... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous sommes en ce moment à Paris, au cœur de Paris, juste à côté des Invalides. À côté de moi, Gérard, qui va vous dire qui il est, il se prépare à une grande manifestation des épouses des militaires français. Et même certains militaires se sont prêtés à la manifestation. Vous entendez derrière moi un grand bruit, ce sont les confrères qui installent leur matériel. C'est du jamais vu en France que l'armée manifeste. Gérard va nous dire le pourquoi de cette manifestation. Bonjour Gérard. Bonjour à tous, bonjour à tout le réseau. Oui, effectivement, c'est une journée historique pour le mouvement des femmes que l'AFAR, l'association des forces armées réunies, soutient de manière inconditionnelle. Pourquoi cette manifestation ? Alors, cette manifestation, elle est surtout faite, a priori, pour un certain nombre de revendications, et notamment les conditions de travail, le droit des personnels militaires qui sont continuellement bafoués. Donc, et nous, nous les soutenons dans le cadre de l'AFAR. Et à ce sujet, je peux vous faire un petit communiqué sans aucun souci. D'accord, s'il vous plaît. Allez-y. Le 23 mai 2017, donc, en sa qualité de président de l'AFAR, association des forces armées réunies, le président de cette association, M. Paul Mora, lieutenant de gendarmerie d'Active, a alerté le président de la République sur les difficultés rencontrées par les militaires, notamment ceux victimes de pratiques illégales au sein des armées, et d'une manière beaucoup plus générale, sur le non-respect du droit au sein de la communauté militaire. Les femmes et les hommes d'honneur qui servent en notre mère patrie, la France, ont droit au respect et à la considération de la nation. Force est de constater que notre courrier était malheureusement annonciateur du malaise et de la détresse des membres de la communauté militaire, qui s'exprime aujourd'hui au travers du collectif des femmes, des militaires, en colère. Il est fort dommageable, à chaque fois que nous exprimons une réalité certes dérangeante, reflétant les mots de tous nos soldats, la seule réponse qui nous soit opposée est un silence coupable. Nous sommes en droit d'attendre du respect et non du mépris, comme c'est le cas au quotidien. C'est ce que vivent les militaires. La FAR rend un hommage très appuyé à ces femmes de militaires en colère, particulièrement courageuses, à l'initiative de l'organisation du Rassemblement de Paris de ce jour. Nous rappelons à cet effet qu'un militaire sans son conjoint n'est rien. C'est elle qui assure la base arrière, et c'est très important pour nous. En conséquence, la FAR soutient sans réserve ces femmes de militaires, qui expriment tout haut le désarroi de leur mari en particulier, et d'une manière plus générale, le malaise et la très grande détresse des membres de toute la communauté militaire, quelle que soit l'arme d'appartenance par ailleurs. Nous mettons le site Arme Média, le journal de la FAR, à leur disposition, si elles le souhaitent, pour communiquer, et nous partageons en évidence le même combat pour l'amélioration de leurs conditions militaires dans ses différents aspects. Nous invitons à cet effet, dans la poursuite de ce mouvement historique, je le rappelle, pour les femmes, de rejoindre notre association, et à user leurs droits d'association, issus des deux arrêts rendus le 2 octobre 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très important de souligner. Et de la loi 2015-917 du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Par ailleurs, nous nous informons que le droit conventionnel européen offre, leur offre la possibilité de créer des syndicats. Bien entendu, pas pour faire un droit de grève, pas pour manifester, mais pour défendre des droits collectifs et les droits individuels. C'est ça qui est important, et c'est ce qu'il faut rappeler. C'est vraiment le droit collectif des militaires et le droit individuel. Pas de manifestation et pas de droit de grève. C'est la raison pour laquelle, il y a près de deux années d'existence en tant qu'APNM, confronté à des résistances très fortes des autres autorités au sein de l'armée, empêchant tout dialogue social constructif de qualité et contradictoire au sein des armées, qui fait grand défaut du Pédicinie, nous avons décidé de créer, à la fin de l'année, avec d'autres de mes camarades militaires, d'actifs et en retraite, le premier syndicat militaire interarmé en France. Et ce qui est important de souligner, c'est que nous sommes en contact également avec les forces militaires européennes. Nos camarades européens doromillent, donc nous suivent avec une particulière attention, car ce sera le début d'un très grand mouvement démocratique au sein des armées et en Europe. Nous y croyons très fortement. J'ai envie de te dire un cri du cœur. Chers camarades de la communauté militaire, n'ayez plus peur. Vos femmes sont très courageuses, ne les laissez surtout pas agir tout seules. Rejoignez-nous, engagez-vous, mais ne restez pas dans la crainte et l'immobilisme. Le courage pour défendre vos intérêts collectifs, c'est aussi cela. Nous respectons une nouvelle fois le statut général des militaires. En aucune manière, je le répète et j'insiste dessus, en aucune manière, nous nous remettons et nous nous remettrons en cause notre engagement des militaires, notre disponibilité et la politique de défense qui sont des restrictions légitimes dans toute société démocratique. L'histoire nous attend. Nous avons besoin de vous, comme vos épouses, pour faire avancer les droits des militaires. Ensemble, nous serons entendus. Les portes des ministères s'ouvriront. Nous serons beaucoup plus forts pour défendre vos intérêts. Merci à vous tous.